Les vacances au bord de la mer, ça fait du bien. Enfin là, c'est l'océan Atlantique. On va la goûter, il paraît qu'elle est bonne. Elle est vraiment salée, je ne m'y ferai jamais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va chez moi. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre. En moyenne, parce qu'il y a de fortes variations. 35 grammes dans l'Atlantique Nord, 38 dans la mer Méditerranée, jusqu'à 260 grammes de sel par litre dans la mer Morte, moins de 10 dans la mer Baltique. C'est essentiellement du chlorure de sodium, NACL, pour ceux qui ont des atomes crochus avec la chimie. Un ion sodium, autrement dit un atome de sodium qui a perdu un électron, combiné avec un ion chlorure, autrement dit un atome de chlore, qui a gagné un électron. Du sel de table, celui qu'on met sur les frites, pour ceux qui préfèrent la cuisine. Attention ! Dans l'eau, chlorure et sodium naviguent séparément. Oula, il faudra mettre un peu d'huile. Ils ne se combinent pour former des cristaux de sel que lorsque l'eau s'évapore à ce moment-là, ils mettent en commun un électron. L'électron que l'ion chlorure possède en trop et qui manque cruellement à l'ion sodium. Une belle leçon de solidarité. D'où vient ce sel ? De très loin. Dans le temps. Ses composants se sont formés il y a 4 milliards d'années quand la Terre était toute jeune. Pour mémoire, elle s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. A l'époque, évidemment, elle n'avait pas du tout la même physionomie. Il y a 4 milliards d'années, la Terre est recouverte de volcans en activité qui libèrent de la vapeur d'eau et des gaz. Des gaz qui contiennent du soufre et du chlore. Quand la pluie commence à tomber et à former les océans, ces gaz vont se dissoudre dans l'eau. Si à l'époque, on avait goûté l'eau des océans, elle aurait déjà eu un petit goût salé. car dans le tandem chlorure de sodium, c'est le chlorure qui donne le goût salé. Le sodium, lui, rend les papilles plus sensibles. Il arrive dans la foulée. C'est un des éléments des roches qui recouvrent notre planète, comme le potassium, le magnésium ou le calcium. Ces éléments ont été arrachés par le ruissellement de l'eau de pluie et transportés jusqu'aux océans. Le phénomène se poursuit aujourd'hui. Des cours d'eau comme celui-ci déversent ces éléments dans les mers et dans les océans. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes. Alors me direz-vous, avec tout cela, pourquoi la salinité n'augmente-t-elle pas ? Eh bien tout simplement parce que ces éléments sont absorbés par l'environnement, le potassium par exemple, par l'argile très présente au fond des océans, le calcium par les organismes marins et le sodium par les roches volcaniques. Du coup, la salinité n'augmente pas. Je confirme, ça n'a pas bougé depuis le début de la vidéo. Elle est toujours aussi salée. Impossible de la boire et surtout, impossible de se réhydrater avec cette eau. C'est une histoire d'équilibre. L'organisme est constitué de cellules, des centaines de milliards. Chaque cellule contient entre autres de l'eau, H2O, et des sels minéraux. Quand on mange un aliment salé, le sel se disperse dans les tissus. Il se retrouve dissous dans l'eau où baignent les cellules. À ce moment-là, il y a davantage de sel à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Pour rééquilibrer la concentration en sel, l'eau contenue dans les cellules migre vers l'extérieur pour dissoudre davantage le sel. Privé d'eau, la cellule est encore plus déshydratée et nous avons encore plus soif. Voilà pourquoi on ne peut pas s'hydrater avec l'eau de mer. En fait, l'eau de mer, c'est bien pour nager ou pour barboter. Je vais peut-être rester un peu ici, moi. Allez, à très bientôt. Et pour le prochain sujet, je préfère rester un peu vague. Allez, à très bientôt. Et pour le prochain sujet... Prochain sujet. Là, je suis dans le champ. OK, donc on fait ça. Là, je suis dans le champ. OK, bon. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501